Le musicien est passionné par deux choses. La première, c'est la musique. Quand il n'est pas entièrement dégoûté. Moi, je ne sais plus écouter la radio, je ne sais plus regarder la télévision. Et j'ai du mal avec les disques qui ont été enregistrés après 1970. La deuxième chose par laquelle le musicien est passionné, c'est... Les gonzesses ! Quoi ? C'est le matos. Jargon musical utilisé pour désigner le matériel. Tu l'avais compris. Aujourd'hui, je partage avec toi les 5 achats les plus intéressants que j'ai fait en 2016. Numéro 1, numéro 1, mini-pédale. La petitesse des boîtes fait qu'il n'y a pas beaucoup de boutons. Et moi, ça m'arrange bien parce que sur scène, j'aime bien quand c'est efficace et qu'il n'y a pas justement trop de réglages à faire. Avec une batterie qui permet d'alimenter les pédales sans devoir les brancher. Tu peux aussi télécharger l'application qui permet d'avoir des réglages plus précis. Numéro 2, mon ordinateur. Je ferai une vidéo plus en détail sur les composants précis de mon PC pour le montage audiovisuel. Si tu ne travailles pas dans une agence de pub, crois-moi, ça vaut la peine. Numéro 3, Apollo Twin. Zéro latence, plugin UAD qui fonctionne sans utiliser le CPU de l'ordinateur. Ça permet d'enregistrer tous ces réglages, la compression, l'EQ pour une voix. On rappelle tout ça et en 2 minutes, l'enregistrement est lancé. Super productif et ça évite de devoir refaire des voix mal enregistrées. Numéro 4, le SM7B de chez Shure. Alors, ce n'est pas un micro qui va fonctionner pour tout le monde, mais une fois que ça fonctionne pour quelqu'un, c'est vraiment un son d'enfer. Il n'y a pas beaucoup de niveaux d'entrée, donc ils font un très bon préample. Comme l'Apollo Twin dont j'ai parlé juste avant. Numéro 5, le Zoom H6. Comme son nom l'indique, il y a 6 entrées. Je m'en sers absolument pour tout. C'est devenu un indispensable dans mon quotidien. A la fois pour enregistrer mes concerts, je prends la sortie de consoles en stéréo, des micros qui sont placés en bord de scène et le son qui vient directement de la salle. Ça me donne 6 pistes que je mixe sur les images. Et je l'utilisais aussi pour enregistrer, par exemple récemment, le concert que j'ai filmé de Talisco à la Madeleine. Mais je m'en sers aussi pour le moment, là, pour cette séquence, mais aussi pour mes vlogs à l'extérieur. Ou alors pour faire des interviews avec un micro-cravate. C'est devenu un indispensable pour moi. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. N'hésite pas à me dire ce que toi, tu as acheté et qui t'a vraiment permis d'améliorer ta productivité en 2016. Et j'espère aussi en 2017. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu, un commentaire. Je te dis à bientôt. Ciao !